Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Franck Kionz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite session sur Grand Tourisme Sport et on va faire un contenu très certainement très rapide et je vais vous expliquer pourquoi ce sera très rapide et qu'il n'y aura pas beaucoup de contenu cette semaine de tournée. Allez, on va vite jeter un petit coup d'œil sur les courses Daily de la semaine, nous avons une N100 sur Laguna Seca, alors comme je l'ai dit, j'adore les courses monotypes, je voulais la faire mais Laguna Seca on l'a faite il y a 2 ou 3 semaines donc on ne va pas la faire. Il y a le Dragon Trail Littoral en groupe 4 sur le Dragon Trail Littoral que j'aime beaucoup, cette conf me plaît beaucoup, elle est tombée il y a 2 mois de ça quasiment ou 1 mois et demi donc voilà, je me tâte encore pour savoir si on va la faire ou pas, mais je connais la réponse. Et la course c'est sur Alsace Village et ça je veux absolument la faire mais le souci c'est que cette semaine je ne peux tourner qu'une seule vidéo et une vidéo très très courte parce que je suis pris toute la semaine, je n'ai pas un brin de temps pour moi. Donc j'ai trouvé un petit créneau de une petite demi-heure pour faire cette vidéo là et ce sera uniquement la course B en groupe 4 sur Dragon Trail Littoral, j'en suis sincèrement désolé, très peu de temps pour m'entraîner cette semaine donc ce sera très très compliqué. Ok, voilà donc les courses sans entraînement c'est sur le compte de Léana, les courses où je dois en délicer c'est très souvent sur le compte de Francky Franco et c'est des courses qui nécessitent un tout petit peu plus d'entraînement et cette semaine je ne peux absolument pas m'entraîner donc on va y aller un petit peu la fleur au fusil si je puis dire. Alors, voyons voir, classement des qualifications tout d'abord, nous avons de la Viper, de la TT, bon la TT c'est une voiture qu'on prend souvent, la Viper je ne l'ai jamais prise, si je l'ai déjà prise la Viper je ne sais plus. Ben vous savez quoi, on va se faire un essai avec la Viper, on va tester la Viper pour voir ce qu'elle donne, je ne l'ai jamais prise sur la chaîne donc on va vite aller l'acheter. Ok, on va découvrir une voiture avec ce compte-ci, non, la Viper si je la trouve en d'horreur je veux bien me faire couper les oreilles en pointe. Ah là 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 là, je fais n'importe quoi, allez vite 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 vite, comme ça on va regarder ensemble la Viper on peut parce que franchement, hop, dodge. Alors Viper groupe 4, c'est celle-ci, 350, est-ce que je les ai, ouh c'est chaud bouillant quand même parce que je ne suis pas Rothschild, j'ai 384 000 cliris donc je vais casser ma cachemail. On va la prendre en noir parce qu'elle est belle en noir, non je vais la prendre en rouge, la couleur qui m'a fait triper quand la Viper, la première du nom, était sortie. C'est la Viper sans concession, il n'y a eu même pas de vitre électrique je crois, si je n'ai pas de bêtises, il ne va pas avoir une vingtaine d'années sa voiture, oh, bien plus que ça, bien plus que ça. Allez, on va tester cette petite Viper, je crois même que je ne l'ai même pas sur le compte de Frankie Franco celle-ci, je crois, je ne me suis jamais vu rouler avec. Allez, les amis, on va faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va se mettre sur la course, on ne va évidemment pas claquer de chrono parce que ce n'est pas le but, on va juste faire s'entraîner, essayer de ne pas franchir la ligne d'arrivée à chaque fois, voir un petit peu ce que ça donne pour faire de la reconnaissance sur ce tracé et on essaiera de faire une petite course en 4 tours qui, j'espère, sera de bonne facture, j'espère en tout cas. Allez, je vous dis à de suite. Et voilà, voilà, voilà les amis, vous savez quoi, je suis hyper agréablement surpris par cette Viper. Vous savez pourquoi ? J'explique rapidement, je recontextualise la chose. Je ne prends jamais la Viper, en tout cas, je n'ai jamais pris la Viper quand je faisais des sessions pour la bonne impression que j'ai un vieux souvenir sur le premier Gran Turismo. Ceux qui ont testé le Gran Turismo 1 s'en souviennent, cette Viper, alors je ne sais pas si c'était une groupe 4 ou si c'était la version dite civile, elle était, enfin ce n'était pas celle-ci en plus, parce que le Gran Turismo 1, il doit être déjà plus de 20 ans, mais elle était tout bonnement inconduisible, c'était une savonnette, moindre accélération, elle partait en tout pied, alors moi j'ai joué à la manette, donc c'était très compliqué, mais j'ai un très 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 mauvais souvenir avec cette Viper, donc c'est pour ça que je ne la prends jamais. Et là, je suis hyper agréablement surpris, la voiture, elle est sur des rails, elle ne bronche pas. Alors, elle manque un peu de survirage, je trouve, j'aime bien moi quand le cul a tendance un petit peu à vouloir passer devant, j'aime bien la faire partir un petit peu, je trouve que ça manque, mais malgré tout, elle est super saine, c'est hallucinant, elle ne bronche pas, c'est un rail, c'est un rail, je suis très 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 étonné, c'est l'une des groupes 4 les plus saines que j'ai jamais testé. à retester, franchement à retester lors d'une course peut-être un peu plus longue pour voir ce que ça donnera, bon là déjà on va voir ce que ça va donner quand on va rouler, mais je suis, waouh, plus tard, super agréablement surpris, super agréablement surpris, je crois que je vais en inventer un super agréablement, bon bref. Bon par contre, le seul hic, c'est que je n'ai pas encore trouvé mon référentiel pour la chicane de la mort, bon j'ai, voilà, je suis toujours, je tâtonne un petit peu encore, voilà, j'ai... Alors en fait le problème c'est que quand je suis avec le Comte de Léana, c'est compliqué en fait de se retrouver dans une configuration où on attaque comme un des ratés, puisque quand on fait la calife, on a toujours notre temps de référence quand on fait de la calife, et là comme avec le Comte de Léana je ne fais jamais la calife, en tout cas je ne vais jamais au bout du tour, je ne sais pas où je suis en avance et où je suis en retard, donc forcément c'est difficile de se... de pousser dans les retranchements et de se pousser soi-même pour essayer d'aller gratter un peu plus, parce qu'on ne sait pas justement où est-ce qu'on est un peu plus lent, où est-ce qu'on est un peu plus rapide, donc ça me manque un petit peu, j'essaierai, voilà, je me la guide de faire monter ce rang en B ou en C+, là, pour voir un peu ce que ça pourra, enfin C+, n'existe pas, mais je veux dire, un C proche du B pour pouvoir faire enfin des chronos, et pouvoir enfin claquer des gros temps et d'avoir de bonnes références, pardon. Allez, donc, départ 14e, on est parti pour 4 petits tours, évidemment les TT et les tractions vont être à la fête, comme d'hab, je n'ai pas fait attention s'il y avait des RCZ, je crois qu'il y en a une juste devant, là. Vous avez à la Sirocco, je crois que c'est RCZ, je ne suis pas sûr, mais je crois bien. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu peur de l'anglais. Oui, j'ai eu peur, j'ai bien fait, ce qui me tasse un peu. Oh là là, viril mais pas correct. Objectif, si j'arrive à faire top 5, ce sera pas mal. Je trouve même qu'elle souvient un petit peu. Euh, étonnant. C'est bon. C'est bon. j'ai fait une attaque un peu limite je suis désolé je ne l'ai pas touché mais c'était très limite par contre je ne l'ai pas touché je ne suis pas d'accord pour la seconde pénalité je ne l'ai pas touché un brin en tout cas pas ma connaissance il faudra que je vérifie au replay parce que je n'ai pas l'impression de l'avoir touché de toute façon si j'ai pris la pénalité j'ai pris la pénalité pardon en même temps je trouvais que c'était limite mon attaque donc même sans avoir touché je pense que c'était quelque chose que je n'aurais pas dû faire oui j'ai encore un peu de mal avec la chicane de la mort je ne sais jamais vraiment trop bien où me placer je suis mal placé encore je décidément chaque fois je me place pas la danse j'ai souvenir d'une course il n'y a pas très longtemps où ce virage m'a fait défaut donc j'ai préféré ne pas lutter ne pas forcer j'ai déjà une pénalité sur la tête une seule sera suffisante on dirait qu'il a eu la même pénalité que moi alors qu'il en a eu deux secondes je ne l'ai pas vu pardon 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 c'est un check je crois ou un peu l'autre check je suis désolé je ne t'ai pas vu mon garçon je pensais qu'ils étaient beaucoup plus loin que ça voilà il est beaucoup trop loin je ne t'ai pas vu mon garçon 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 C'était un petit peu chaud. En tout cas, on va attendre que la chicane se passe. C'était un petit peu chaud. Je vous disais, en tout cas, très très agréable surprise, cette Viper. Franchement, super agréable, super fun à conduire. Super stable, manque un petit peu de survirage selon moi. S'ouvir un tout petit peu trop, mais sinon pour le reste, elle est top. Franchement, elle est topissime. J'ai vraiment envie de la retester à l'occasion. On se fera très certainement une course en groupe 4 un peu plus longue. Je verrai si à l'occasion, je n'essaierai pas de faire une course en groupe 4 avec au moins le compte de l'Anna une fois sur une course de longue durée. On verra la prochaine session en groupe 4. Malheureusement, la prochaine course qui est prévue en groupe 1 sur la délicée, je ne peux absolument pas la tourner. On est à la maison, on est au taquet cette semaine. C'est très très compliqué. Je profite d'un petit creux pour pouvoir faire ça. Et la console va rester dans son placard maintenant pendant au moins une semaine, voire plus. Donc voilà, ça va être un petit peu tendu. En tout cas, l'Anna est passée du rang D au rang C. Son fair play, évidemment, est retombé, je crois, au rang C parce que je crois que j'étais B juste avant de commencer la vidéo. Bon, voilà, c'était prévisible. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. C'est pour ça que je ne veux pas prendre le compte de l'Anna, le compte de Frankie Franck pour faire les courses courtes. Une seule pénalité d'une seconde, même si derrière, vous n'avez que des RFP verts. Eh bien, une pénalité d'une seconde vous tue votre rang de fair play. Voilà, c'est pour ça que je me mets avec le compte de Frankie Franck-Cour sur les courses au long cours. Voilà, je pense que vous l'avez compris. Et là, c'est typiquement le cas. Vous avez vu ce que ça pouvait générer derrière. Ah, attendez, j'ai une connerie. J'ai une connerie, regardez. Non, non, la boulette. Je reviens sur mes propos. L'Anna, elle était rang C puisque ça, c'est le rang réactualisé. Regardez, je suis en C bleu. Ça veut dire que malgré la pénalité, je suis monté en fair play. Donc, est-ce qu'il y a eu un petit quelque chose qui s'est passé entre temps sur GT Sport ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, là, il m'a fait mentir. Voilà, la preuve que je dis souvent des conneries. La preuve, la preuve en est que j'en dis souvent. Voilà, les amis. Donc, on va se quitter là-dessus. Merci encore une fois de m'avoir suivi sur cette petite vidéo de course assez courte. Voilà, on essaiera de faire un petit peu plus long assez bientôt. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut. 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 – Sous-titrage FR 2021